Le dernier type d'objet sur lequel on va s'arrêter dans cette formation, c'est quand même assez important, c'est l'éclairage. Alors l'éclairage dans un jeu vidéo, ce sont des cours qui feront plusieurs heures parce que c'est extrêmement complexe. Mais au niveau de la base, il faut savoir quel type d'acteur de lumière justement on peut positionner sur notre niveau. Et pour ça, on va analyser ce que nous avons justement. Et actuellement, nous avons ceci déjà comme source lumineuse principale. C'est symbolisé par le soleil. On le retrouve dans le word outliner ici avec le light source. Le vrai nom de l'objet, c'est un directional light. Et où est-ce qu'on peut retrouver justement dans Unreal, tous les différents types de lumière que l'on peut positionner en niveau. Parce que vous allez voir, il n'y en a pas 36 000. On va dans la colonne de gauche ici. Par défaut, on est sur basique, on était sur géométrie pour ceux qui arrivent de la vidéo juste précédente. Et bien là, on va aller sur light pour la lumière. Et on retrouve ici les divers éléments, les quelques composantes donc, les quelques acteurs qui sont liés à la lumière dans Unreal Engine. Celui-ci, donc le premier, c'est celui que l'on voit. C'est le directional light qui symbolise donc l'éclairage global de votre niveau. C'est symbolisé par le picto du soleil, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment l'éclairage global. Même si vous verrez que dans les jeux, il ne suffit pas de positionner le soleil, de mettre une maison avec des fenêtres pour que l'éclairage à l'intérieur de la maison soit parfait. Il y a plein de choses à rajouter en 3D concernant l'éclairage. Mais voilà, là vous avez ici l'éclairage global avec le directional light source. Quand on va sélectionner ceci, et c'est pareil, ce sera pareil pour les autres types d'acteurs de lumière. Dans la colonne de droite, on a toujours accès donc aux différents paramètres, notamment l'intensité, la couleur de la lumière, etc. Ce sont des éléments que nous verrons par la suite en mode plus avancé. Mais vous pouvez très bien vous amuser déjà à prendre, à créer donc des premiers jeux dans Unreal sans vous occuper de ça. Vraiment la base déjà pour que vous soyez à l'aise dans Unreal Engine. Donc on a vu ce premier type d'éclairage global, car ensuite vous allez vouloir éclairer l'intérieur d'une maison par exemple. Vous allez faire appel, pourquoi pas, à un point light. Vous voyez qu'ici il est symbolisé par l'ampoule. Comment est-ce qu'on positionne ça sur le niveau ? On le fait glisser et on l'amène ici. Et vous voyez qu'on va bénéficier d'un éclairage autour de cette ampoule. On voit quoi ? On voit, si on dézoome, on le voit encore mieux, cette sphère ici qui vient donc se mettre autour de notre ampoule. Cette sphère, dans la colonne de droite, quand on a sélectionné l'ampoule, c'est ce paramètre-là. L'atténuation radius qui va nous permettre, si on le diminue ou si on l'augmente, d'avoir, comme son nom l'indique, une atténuation de l'intensité de lumière. C'est-à-dire que plus on va s'écarter de la source lumineuse et moins l'intensité va être importante jusqu'à totalement s'éteindre. C'est-à-dire qu'on sait qu'au-delà de cette sphère, cet acteur de lumière n'aura plus du tout aucun impact en termes de luminosité. Donc ensuite, en jouant avec les deux valeurs, on va pouvoir dire, ok, je mets mon intensité à fond, je mets mon atténuation radius sur une certaine zone. Je sais qu'ici, je vais avoir un très fort éclairage, mais qu'en dehors de cette sphère, hop, c'est fini, je n'aurai plus d'éclairage. Si inversement, mon atténuation radius, je l'augmente, vous voyez que mon ampoule, entre guillemets, ma source lumineuse va beaucoup plus éclairer toute la zone. Il y a d'autres paramètres ici, on va s'arrêter un instant sur le light color, c'est simple, ça permet de pouvoir modifier la couleur de notre lumière et l'intensité. Donc, comme je viens de vous le dire, ça permet d'avoir un éclairage plus ou moins fort. Le reste des paramètres, on les verra intérieurement. Par contre, ce qui est important, je reviens ici, je vous l'ai déjà expliqué une fois dans cette formation, mais j'insiste bien. La mobilité, c'est le type de lumière que l'on va avoir, c'est-à-dire comment est-ce que cette lumière va être gérée par Unreal Engine, par votre moteur graphique. Statique, ça va être la solution la plus light, c'est-à-dire que si on passe en statique, tout va être pré-calculé. Mais par contre, quand vous allez avoir, par exemple, votre personnage qui va passer dans cette source lumineuse en jeu, il n'y aura aucune ombre de casté. Les ombres vont être castes avec tous les objets qui seront déjà positionnés en jeu, c'est-à-dire que si ici, je viens positionner un cube, je vais faire le calcul de mon niveau. D'ailleurs, je vais vous faire le test pour que ça vous parle vraiment bien. On va avoir donc le calcul de l'ombre qui va se faire parce qu'il est positionné au moment où je demande à Unreal de faire le calcul justement de mon niveau. Mais par contre, après, tous les acteurs dynamiques qui vont passer là, c'est-à-dire un ballon de foot qui roule, un acteur, donc un personnage qui se déplace, etc. Vous allez voir qu'il n'y aura pas d'ombre. Vous voyez, il y a bien l'ombre du cube, mais moi, si je me déplace ici, j'ai mon ombre globale qui est gérée par le soleil, entre guillemets. Donc, c'est normal que j'ai une ombre ici. Mais par contre, quand je passe à côté de l'autre source lumineuse, je devrais en avoir une deuxième ombre, du coup, prise en compte par rapport à la situation de cette ampoule verte. Or, je n'en ai pas du tout. La seule ombre qui est prise en compte, c'est celle ici de mon cube qui est gérée, qu'on voit sur la partie droite ici, qui est gérée par cette source lumineuse qui est en statique. Donc, notez la différence de qualité entre cette ombre-là, qui est donc avec une source lumineuse type statique, c'est-à-dire la moins coûteuse, et la qualité de cette ombre qui est ici, qui est gérée par notre éclairage de soleil, entre guillemets, notre directional light, qui, elle, est en dynamique, c'est-à-dire calcul en temps réel. C'est forcément beaucoup plus propre avec du temps réel en dynamique, beaucoup plus gourmand, mais avec Unreal 5, il y a une très belle chose qui arrive qui s'appelle l'humaine, et j'ai très peur de pouvoir l'essayer. Donc, maintenant que je vous ai parlé du statique, on va regarder l'autre type de lumière, c'est le stationnerie. Le stationnerie, lui, en jeu, on va pouvoir faire une modification de la couleur, par exemple, de la lumière, de l'intensité, et du coup, il va y avoir également un calcul des ombres, cette fois-ci, qui va se faire de façon dynamique, c'est-à-dire que quand mon personnage va passer à côté de la source lumineuse, on va bien avoir une ombre qui va être castée par cette ampoule verte. Donc là, on va faire le test tout de suite, et vous allez voir que mon personnage, quand il va passer à côté, il a déjà son ombre de base, mais quand on va venir ici, on va avoir deux ombres, vous voyez ? On a une ombre qui est castée par la lumière principale, et une ombre qui est castée par notre ampoule verte. Donc, ce mode stationnerie, en mobilité sur le type d'objet ici, va nous permettre d'avoir un rendu qui va être déjà bien meilleur, et qui ne sera pas extrêmement gourmand, mais par contre, cette ampoule, si on veut la déplacer en jeu, on ne pourra pas. Ce ne sera pas possible de simuler en cycle jour-nuit, par exemple, avec ce type ici de mobilité. Vous l'avez compris, le dernier type de mobilité, le movable, lui par contre, on peut faire ce qu'on veut en jeu, on peut déplacer tous ces acteurs-là, il n'y aura aucun problème, on aura des ombres qui seront castées en temps réel. Donc voilà, j'ai profité de cette présentation de notre type de lumière pont light pour pouvoir vous faire la démonstration. On a notre type de lumière, le spotlight, lui, il va être exactement le même que le pont light, si ce n'est que, comme vous le voyez, il a un éclairage qui se fait en cone, étant donné que c'est en spot, et non pas comme l'ampoule qui a un halo autour d'elle. Donc là, on va avoir un éclairage qui va être très ciblé, on va dire, et on va pouvoir, même chose, modifier l'intensité de notre éclairage. Je vais rapprocher du coup un petit peu de mur. On va pouvoir modifier, même chose, l'intensité, on va pouvoir modifier la couleur de l'éclairage si on le souhaite, modifier l'atténuation radius, c'est-à-dire la distance sur laquelle va être projetée la lumière. Donc vous pouvez mettre une distance très importante, tout comme vous pouvez mettre une distance très faible, et ça va vous permettre, hop là, j'essaie de modifier ma distance, je vais mettre une valeur manuelle directement de 100, voilà, qui me permet donc de pouvoir modifier, tac, la lumière. Donc là, forcément, comme il n'y en a pas de mur, on n'a pas d'éléments qui viennent devant, eh bien, on ne va pas avoir de lumière projetée, mais c'est qu'une impression. C'est-à-dire que si mon personnage vient à côté du spotlight, passe devant, il va être éclairé en rouge, voilà, il est juste ici, tac, on voit qu'il y a la lumière rouge qui vient ici. C'est juste que la distance d'affichage de mon spotlight fait que, tout simplement, il n'y a pas d'acteur, donc pour l'instant, il n'éclaire pas, mais en jeu, ce sera bien éclairé. On continue avec un dernier élément qui est plus récent que les autres, le rectangular light. Ça va nous permettre d'avoir un éclairage qui va être, cette fois-ci, sous forme rectangulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir symboliser un éclairage de pièces, par exemple, plus facilement, avec des paramètres qui sont ici, la largeur et la hauteur, entre guillemets, de notre élément. Du coup, c'est en utilisant ces paramètres-là qu'on va pouvoir éclairer sur une zone beaucoup plus grande. Hop là, on va pouvoir éclairer une zone. Même chose, on va utiliser l'intensité lumineuse pour pouvoir modifier ça. Ça veut dire qu'au-dessus de cette zone, on n'a strictement aucun éclairage. En dessous de la zone, où on peut la mettre comme ceci aussi, ce n'est pas un souci, on va avoir un éclairage sur une zone beaucoup plus grande. Toujours pareil, on modifie l'intensité, on modifie la couleur si on le souhaite. Et en fonction du type de mobilité que vous mettez, vous allez pouvoir jouer différemment sur toutes ces valeurs-là dans votre jeu, si vous souhaitez faire du dynamique. Donc voilà au niveau des sources principales lumineuses que vous allez pouvoir utiliser en jeu. Bien évidemment, comme je vous le disais en introduction, on peut aller beaucoup plus loin dans la lumière. C'est-à-dire que c'est très complexe d'avoir un très joli éclairage dans un jeu vidéo. Mais là, vous débutez Unreal. Vous savez maintenant que l'éclairage, il se trouve ici dans les lights, que vous avez ces différents éclairages. Sachez qu'ensuite, on peut mettre ce qu'on appelle des post-process, etc. pour pouvoir embellir justement les couleurs de l'image, pour avoir une homogénéité sur toute notre scène, etc. On peut rajouter des FX, on peut rajouter plein de choses en termes de lightning. Mais là, vous connaissez maintenant les éléments principaux d'éclairage.